Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour plantage. Plantage de chez plantage. Vous voyez cette magnifique haie qui vient d'être faite, enfin il y a quelques semaines, à peine un mois, qui vient d'être faite. Vous avez aussi une lignée d'arbres, hop là, dans le fond là-bas, le long de la clôture. Qui a été faite aussi. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo-là, j'ai été aidé par une classe du lycée agricole de Rouillon, de la Germinière. Section horticulture. Donc je vous montre ça tout de suite, on a commencé par aller chercher les plantes. J'avais reçu les plants un peu avant, donc on sélectionne. Normalement, non, c'est pas dans des pots. Vous devez trouver. Cacere campesri, cartimus, béculus, humus lutens, corilus avellana, viburnum lantana, viburnum oculus, eonimus europea, cornus sanguinaire. Là c'est tous ceux qui sont dans les sacs. Pas n'importe quoi, il y a une série à respecter, on met pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Vous avez comme CP, les CP c'est les C, et il y a entre chaque CP 2 mètres d'écart. Et au milieu, il y a un buissonnant qui vient se mettre. Dans les arbres prévus en CP, il y a l'érable champêtre, le charme commun, l'orme de l'hutèce. 20, 20 et 10. Un érable, un charme, un orme. Un érable, un charme, un érable, un charme, un orme. Et après dans les buissonnants, on voit qu'il y a 20 noistiers. Ça veut dire qu'on va avoir une densité plus importante de noistiers que les autres. On fait les trous à la paix. Vous pouvez les mettre en ligne, oui, peu importe. Oui, c'est plus simple. Et après, on pose le premier. Ça vous plaît au moins ? Ça vous plaît au moins ? Ah oui, c'est bien. Ah oui, j'aurais pas fait mieux. C'est pas droit, mais bon. Ouais, ça suit un... C'est quoi la prochaine ? Ça, on peut pas. C'est par là, quoi. Non, mais comment ça fait ? Qui me referme avec les agrafes là ? Est-ce où les agrafes ? Là, derrière là. Ah oui, merci. Et bien au centre de la bâche, normalement, la bâche, elle doit pouvoir tenir à peu près un an ou deux. Oui, elle se décompose. Oui, elle se décompose. Là, la chionnerie, ça ne sonne à qu'un ou un. Donc, les agrafes ? Deux agrafes en trois. En quoi ? En trois. On mangeait les bras. Ah, parce que vous les avez bien en trois. Oui, bien sûr. Deux agrafes en trois. D'accord. Ça fait la multiplication des agrafes. De l'autre côté, puis on le regarde. Lui qui les voit son fait. Il va me faire la réflexion qui les voit son fait, donc autant le faire. Non, mais il va y faire. On balance-toi avant, là. Il se fait quand le fou est fait, que tu ne vaux pas trop. Il est épais, tu vois ? Oui. Il est sur un cornouillé, déjà, juste avant. Donc, une fois qu'on avait fini cette partie-là, on a attaqué les arbres. On a fait ça en deux groupes de journée. Donc, chaque groupe a fait une moitié de haies et une moitié d'arbres. Le but des piquets, il faut qu'ils arrivent à zéro. Voir un tout petit peu plus profond. Donc, vous voyez, il faut y aller délicatement parce que c'est des piquets qui ne sont pas non plus très costauds. Et voilà. Et bien mis comme ça, on a fait règle. On a fini pour aujourd'hui. Une première journée, elle est faite. On a fait les arbres, un peu d'arbres, un peu de haies. C'est une classe de... Alors, c'est une classe de CAP, jardinier paysagiste. Les meilleures. Les meilleures. Les meilleures. Qui finit, puisqu'ils sont en deuxième année, donc qui finissent au mois de juin. D'accord. Et qu'il y avait un module lié avec tout ce qui est chemin de randonnée. D'accord. Et à travers le module chemin de randonnée, on a découvert, puisque c'est ce qui se trouve dans la campagne sartoise, tout ce qui est bocage. Et plus en détail, là, il est bocagère et l'arbre trogne. Donc là, on en a profité pour venir planter une œuvre au bocagère. Et des arbres qui pourront devenir des trognes aussi par la suite. Ça m'a économisé énormément de temps. Si en plus, vous, vous avez pu apprendre des trucs, merci beaucoup. Et puis nous, on se revoit demain. Demain, demain ? Demain. Et puis les autres, et ils retournent en cours. En cours. Allez, on continue. On attaque le deuxième jour. Donc, pas la même classe, le même lycée, évidemment. Là, c'est les Èves, ils sont arrivés il y a quoi ? Il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on attaque, on commence par la haie. Et puis on refera les arbres cet après-midi. Mais comme hier, c'est haie le matin et arbre l'après-midi. Et je vais vous expliquer tout de suite. On va aller voir monsieur le professeur. Et on va aller voir de quoi est faite la bâche et pourquoi on met une bâche. Donc, je suis avec Louis, le professeur. Et vous voyez, les gars derrière sont juste en train de dérouler la bâche pour mettre la haie. Donc moi, je voulais savoir la bâche, en quoi elle est faite, pourquoi on la met. Et comme je vois, c'est de la bâche, le plastique, combien de temps il va durer ? Alors, c'est une bâche qui n'est pas en plastique chimique, mais en plastique naturel, à base d'amidon de maïs. Voilà. Donc c'est un avantage, c'est qu'elle est biodégradable, elle ne va pas venir produire le sol quand elle va le dégrader. Elle va venir protéger les jeunes plants des plantes concurrentes, pour laisser le temps aux jeunes plantes de bien se développer. Elle va durer entre 5 et 10 ans, suivant les conditions de l'environnement. D'accord. Et elle va se dégrader justement au moment où les jeunes plants auront bien pris leur place. Et l'enorme plus concurrent, c'est qu'à partir de là, il n'y aura plus de rayon qui poussera, ou presque, grâce aux jeunes plants. D'accord, ok. Donc elle va être ça pendant quelques années, pour justement compenser... Donc en gros, elle disparaît quoi ? Elle va disparaître, tranquillement. Alors elle va disparaître plus ou moins rapidement, suivant les endroits, parce qu'il y a des endroits où ça se décompose plus que d'autres. Mais elle va disparaître, et elle va disparaître du maïs, donc en menant à enrichir la terre. Donc ce n'est pas du plastique, c'est de l'amidon de maïs, la bâche. Donc elle enrichit la terre, on se décompose. Très bien, on continue. Donc là, je suis avec trois élèves de la formation. Vous allez vous présenter, d'abord toi. Je m'appelle Enzo. Ouais, quel âge ? J'ai 16 ans. 17 ans, oui. Moi, Maxime, 16 ans. Je m'appelle Malcolm et j'ai 16 ans. D'accord, pourquoi vous avez choisi cette filière-là ou cette formation-là ? Moi, parce que ça me plaisait. J'aimais bien être dehors, car dans un cours normal, je ne m'intégrais pas trop. Et là, ça me va, c'est bien à travailler. Tu aimes bien être au grand air ? Ouais, c'est ça. C'est toi ? Moi, j'ai toujours aimé travailler dehors, faire des tontes, de la plantation, tout ça, ça m'a toujours plu. Donc j'ai choisi cette filière. Oh, c'est cool. Et toi ? Moi, ça a commencé, j'étais en quatrième. J'étais souvent dehors, chez moi, je tondais, je taillais des petites choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas s'orienter vers le paysage ? Donc j'ai cherché, puis j'ai arrêté riz, c'est la phase de revue. D'accord. Vous êtes tous du Désertois ou ? Oui, c'est ça. D'accord. Là, c'est votre dernière année ? Ça, c'est ça. Et après, comment ça se passe ? Vous faites quoi ? Vous travaillez, vous continuez les études ? Je travaille, moi, je continue les études et je travaille. D'accord. Tu veux continuer quoi comme études après ? En internance. Bac Pro. Bac Pro, d'accord. Moi, la même chose. Bac Pro aussi, pareil, en internance. Ouais. Et toi ? Moi, je me rends hanté vers autre chose. Bac Pro, métier de la sécurité pour... Ah, d'accord, ok. Original. C'est parfait, très bien. Je vous laisse continuer dans ce cas-là. Merci. C'est là que ça intervient. Donc les arbres, on les met à 2,90 de la clôture. Simplement parce que moi, je vais passer ici avec le valet de ferme et le broyeur sous clôture. Pour pouvoir nettoyer. Donc il faut ma distance entre l'arbre et la clôture pour que je puisse passer avec le valet de ferme. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur 2,90. Il faudrait 2,70. Valet de ferme, clôture, il y a 2,70. On a pris un peu plus large. Donc là, on a 2,90. Donc les gars sont en train de mesurer pour voir exactement où placer l'arbre. Donc là, ils mesurent. On va les laisser bosser un petit peu. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de creuser un trou à 2,90 pour pouvoir placer ma plante correctement. D'accord. Ensuite, nous allons d'abord plancher de l'arbre. Oui. Et pour ensuite, après, mettre la vache par-dessus. Tout en faisant attention à ne pas abîmer les bourgeons existants sur l'arbre. Impeccable. Et après, on plantera les piquets pour ensuite installer le filet, pour protéger l'arbre. D'accord. Donc là, vous mettez la vache ? C'est ça. Vous avez comment ? Une vache, un filet ? Euh, géotextile. Ouais, géotextile. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'intérêt de mettre, du coup, un carré de géotextile ? Alors, nous mettons un carré de géotextile. Parce qu'avec le temps, quand l'arbre va se développer, c'est juste pour pas que l'arbre repousse au pied. Pour qu'il puisse bien se développer. Pour que l'arbre ne soit pas étouffé. D'accord. D'accord, ok. Impeccable. Super. Donc, j'ai vu, dans la haie, il n'y a plus de résistance d'arbres, de feuillus, tout ça. Arbues, surtout des feuillus, que des feuillus. Alors, pourquoi on diversifie, en fait, pourquoi on met plusieurs essences ? Pour plusieurs raisons. La première, s'il y a une maladie dans une essence, il y a toujours les autres qui résistent. Et donc, on aura une diversité d'animaux liées à la diversité des essences végétales. D'accord, ok. Et là, on a bien, comme on a évoqué hier, des CP et des buissonnants. Les CP vont permettre d'avoir des arbres un peu plus gros, potentiellement. On peut les monter un peu plus gros. Les buissonnants vont venir étoffer le balaï. Comme ça, on va avoir une haie assez haute, mais assez dense. D'accord. Ce qui permet là d'avoir, justement, un abri complet pour tous les animaux. Parce que s'il n'y a que des arbres d'ogé, le fait que ce ne soit pas dense en bas, on ne va pas avoir tous les oiseaux, tous les insectes. Alors que si on reste bien dense avec une hauteur de 2-3 mètres, ce qui passe au-dessous de la ligne électrique, ça permet d'avoir un accueil de la biodiversité dans l'ail. Ok, parfait. Donc, bonne variété, avec que des essences locales. Ce qui fait que normalement, il n'y a pas de problème pour que tu s'appoutes. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, on continue les arbres tout de suite. Bon, maintenant, vous voyez, avec la fresque, c'est magnifique. La haie, les arbres, ça fait nickel. C'est super sympa. C'est super beau. Merci encore aux élèves et à leurs enseignants accompagnants. Ils ont fait un travail formidable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques aussi pour eux, à les mettre sous la vidéo. Je pense qu'ils essaieront d'y répondre s'ils peuvent. Et bien évidemment, liker, partager, reposer les questions si vous en avez. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !